Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission délocalisée du Journal de l'Afrique. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à J-1 des élections générales. Nous allons, tout en respectant scrupuleusement le silence électoral, nous intéresser aux enjeux de ce scrutin et aux questions qui préoccupent les Congolais, avec notre invité qui nous accompagnera tout au long de cette émission, Étienne Batoumiquet, spécialiste des questions politiques et électorales à l'Institut Ebotelli, et puis notre rédacteur en chef, Stéphane Ballon, nous rejoindra à la fin de ce numéro pour nous parler des enjeux stratégiques et économiques de ce scrutin pour les grandes puissances telles que les Etats-Unis. Mais d'abord, une question, une question qui va nous permettre de planter le décor. Qui ira voter demain pour élire quelle instance ? Élément de réponse avec Laurent Berstécher. En République démocratique du Congo, les 75 000 bureaux de vote répartis à travers le territoire se préparent pour le grand jour. Le 20 décembre, près de 44 millions d'électeurs doivent se rendre aux urnes pour élire leur prochain président, mais aussi les députés qui les représenteront au niveau national et provincial. Depuis 2011, l'élection présidentielle se fait à la majorité simple des suffrages exprimés. Pas de majorité absolue donc, ni de second tour. Les électeurs doivent choisir un candidat parmi les 19 en lice. Celui qui recevra le plus de voix sera directement élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Les Congolais devront également élire 500 députés nationaux selon un système mixte. Une partie au scrutin majoritaire comme le président, le reste au scrutin dit proportionnel, où les électeurs votent pour la liste d'un parti. Enfin, 780 députés provinciaux seront également élus selon le même mode de scrutin proportionnel. Ce sont eux qui devront par la suite élire les sénateurs et les gouverneurs des provinces. Etienne Batoumiquet, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions politiques et électorales à l'Institut Ebouteli. Vous l'avez vu, dans le sujet de Laurent Berstécher, il parle de quadruple scrutin, ce qui explique en partie la difficulté de l'organisation logistique de ces élections. Mais on parle souvent d'ailleurs, à chaque élection, c'est récurrent en République démocratique du Congo, de glissement de la date du scrutin en raison de ces problèmes logistiques. C'est devenu presque une habitude. Alors, c'est devenu presque une habitude, mais il faut dire que pour ces élections comme celle de 2018, le problème logistique a été résolu en partie parce que la machine à voter aujourd'hui permet de réduire le poids des matériels à déployer sur terrain. Mais le problème qui reste, c'est la qualité des infrastructures et les moyens de transport pour acheminer les matériels dans les différents territoires. Mais est-il qu'aujourd'hui, la question du report des élections est devenue, au-delà d'être technique, elle est devenue une question politique ? Parce que quand on voit comment est-ce que la manière dont les reports des élections ont été au cœur du débat électoral en République démocratique du Congo depuis 2005, on se rend compte que ce n'est pas que des questions purement techniques. Il y a des aspects politiques qui entrent en ligne de compte et il y a aussi des aspects juridiques et je dirais même juridictionnels. Tenez, en 2005, on devait avoir les premières élections générales dans ce pays à l'issue d'une transition qui avait permis de mettre fin à la guerre dans le pays. Mais ces élections ont finalement été organisées une année après, en 2006, parce qu'en même temps, les pays n'étaient pas prêts. Il fallait enregistrer près de 25 millions d'électeurs de la population à l'époque. Et en 2018, en 2011, il y avait 32 millions d'électeurs. Et face à l'immensité du pays, à une démographie importante, les pays ont souvent fait face à des difficultés de préparation et surtout qu'au-delà de ces défis logistiques et techniques, il faut inclure des défis politiques. Parce qu'ici, comme vous le savez, il y a une méfiance entre les acteurs politiques, entre les parties prenantes au processus électoral. Chaque commission électorale qui est mise en place est contestée. Et ça fait que finalement, parfois la mise en place du bureau de la CNI prend beaucoup de retard, comme c'est le cas pour le bureau du président Kadima, qui a pris le pouvoir à la CNI avec 28 mois de retard. Et tout ça, ça a une influence sur l'organisation des élections dans les délais. En même temps, le financement électoral lui-même, lorsqu'il dépend entièrement du pouvoir central, de l'État congolais, ça crée assez de problèmes dans le décaissement des fonds alloués à l'organisation des élections. Alors on va justement s'intéresser aux préparatifs. On va partir à Kinshasa, où notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula s'est rendue ce matin dans plusieurs bureaux de vote pour faire le point sur les préparatifs de ce scrutin. Nous sommes ici dans la commune de Kitambo, dans une école qui fera office de centre de vote. Un peu plus de 7000 électeurs y sont attendus. Et pour le moment, c'est un peu la course à la veille des scrutins. Maximilien, le point focal de la Commission électorale nationale ici, nous expliquait qu'il a reçu ce matin une partie du matériel électoral livré par un camion militaire réquisitionné pour l'occasion. Quelques kits électoraux doivent encore arriver, mais ils sont obligés d'attendre la livraison intégrale du matériel pour commencer à installer isoloirs, urnes et machines à voter. En attendant, vous le voyez, derrière moi, les salles de classe ont été vidées et nettoyées. Ils nous assurent qu'ils vont travailler jusque tard dans la nuit pour que tout soit prêt demain, le jour du vote. On attend seulement le deuxième tour du camion pour compléter, tel que d'autres kits, des encres, des stylos, qui manquent la zone. Ce qui est prioritaire déjà est là. A notre niveau, les machines sont là, les bitters sont là. On aura seulement que deux à l'installer aujourd'hui la nuit. On installe tout ça dans tous les bureaux. Et demain, à 6h, les bureaux seront ouverts pour commencer à voter. Dans la cour de cette école, nous avons vu une mission d'observation venir constater l'avancée du déploiement du matériel électoral. Elle fait le tour de la capitale. À Kinshasa, il y a un peu plus de 8000 bureaux de vote à installer, plus de 75 000 pour l'ensemble du pays. Alors en province, le déploiement se poursuit également, mais difficile de savoir combien de bureaux de vote sont déjà opérationnels. Les autorités congolaises rassurent, tous les moyens ont été mis à disposition pour que tout soit prêt à temps. Avions et hélicoptères militaires appuient de la Monusco et de deux avions de l'armée égyptienne. La commission électorale appelle les 44 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales à se préparer à voter le 20 décembre, comme prévu, à partir de 6h du matin. Alors Étienne, on sait que la sécurité et les violences, notamment dans l'est du pays, c'est un enjeu crucial de ce scrutin. On sait aussi qu'il y a des localités entières qui ne vont pas voter. Quelles sont ces localités ? Il s'agit du territoire de Routchourou et de Massissi dans l'est et du territoire de Kouamout dans l'ouest du pays, dans la province du Maïndombé. Ce territoire-là représente près de 1,3 millions d'électeurs. Donc il s'agit là des électeurs qui, à cause de la guerre, ne vont pas participer aux scrutins, leurs voix ne vont pas porter à l'élection présidentielle et on peut espérer que si la sécurité est rétablie dans ces régions, ils pourront alors à la limite voter plus tard pour les élections législatives provinciales des députés provinciaux. Et il y a aussi ceux qui sont déplacés qui ne pourront pas aller voter. Justement, il y a beaucoup de ces électeurs qui vivent dans les camps des déplacés et alors que la loi prévoyait que les déplacés pouvaient être enrôlés, ceux-ci, par signe de solidarité avec ceux qui étaient restés dans les milieux sous occupation des rebelles, avaient protesté pour la plupart de ne pas se faire enrôler et donc ne pourront pas voter. Ce qui est une souffrance de plus quand on sait que dans ces camps des réfugiés, ils vivent dans des conditions inhumaines et ils sont, en plus de cela, frappés par la famine. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez sous-entendu, cette question sécuritaire, elle dure depuis des années, depuis 30 ans. Qu'est-ce qui explique que ça perdure et qu'on ne trouve pas de solution ? Justement, on a l'impression que la volonté des Congolais de giguiler cette insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo ne reçoit pas beaucoup d'éco-favorables à l'extérieur du pays comme on le voit pour d'autres crises dans le monde comme actuellement à Gaza ou en Ukraine. Et ça, ça ravive un tout petit peu déjà le sentiment un peu anti-occidental parce qu'on a l'impression que même l'Occident soutient les pays voisins qui nous agressent puisqu'il n'y a pas assez de condamnations du côté des pays qui sont des partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo mais qui n'osent pas assez les temps contre ces pays agresseurs. Et donc, il faudrait qu'il y ait non seulement, en plus des efforts de la République démocratique du Congo pour former son armée, pour équiper son armée, il faudrait que la communauté internationale puisse également essayer d'appeler ces États qui agressent les pays, les Congos aujourd'hui, à déposer les armes et à se retirer de la République démocratique du Congo. Puisqu'on a le sentiment que lorsqu'on parle de la question de la guerre dans l'Est de la RDC, la communauté internationale le rétorque à tort par souvent que la République démocratique du Congo soutient également les rebelles de ces pays voisins-là. Pourtant, les populations congolaises sont non seulement victimes des affres de groupes armés internes et de groupes armés étrangers qui menacent à la fois la sécurité de ces États-là mais aussi la vie des Congolais qui mèrent chaque jour. Alors justement, cette question sécuritaire, elle intéresse beaucoup les Congolais de l'étranger. Et ça tombe bien parce qu'ils vont pouvoir voter pour la première fois. C'est le cas en Belgique où notre correspondante Alix Le Bourdon est allée à leur rencontre. Reportage. La qualité du réseau ne le permet pas toujours mais dès qu'elle le peut, Madi Thiembe prend des nouvelles de Goma. Ces deux femmes font partie des 7 millions de déplacés dans l'Est de la RDC. Là-bas, des groupes armés font régner la terreur. Des récits comme ceux-là, Madi en entend depuis plus de 20 ans. Mais l'aggravement récent de la situation l'empêche aujourd'hui de réprimer ses larmes. Je suis tellement désolée. Et ici où on vit en Belgique, on dirait que les gens s'en foutent en fait. L'espoir, malheureusement, voilà, il s'amenuise. Vraiment concrètement. Et il y a des combats. Il y a trois jours, des combats encore très, très, très violents. L'indifférence, c'est aussi ce que dénonce ce Congolais qui veut rester anonyme. Il est issu des rangs des combattants, un groupe composé de membres de la diaspora qui cherche à réveiller les consciences sur la situation en RDC, parfois de manière violente. Il n'ira pas voter lors des prochaines élections. Les élections ne peuvent pas être organisées dans un pays occupé. Aujourd'hui, au Congo, nous sommes dans une situation telle que le Rwanda continue de nous agresser. Et il y a les rebelles du M23, un mouvement financé par le Rwanda qui continue d'occuper le pays. En attendant, plus de 60 ans après l'indépendance du Congo vis-à-vis de la Belgique, les parlements des deux pays ont signé un accord de coopération. En Europe et ici, en Belgique, qui a pourtant un lien historique assez flagrant avec la République démocratique du Congo, je suis choqué que si peu de personnalités n'osent lever le ton. Pour cet universitaire, l'espoir est mince que le prochain scrutin puisse changer la donne. Une bonne partie de la province du Nord-Kivu ou de la province de Litori n'iront pas voter. Et n'iront pas voter, pourquoi ? Parce que ce sont des régions où les groupes armés sont actifs. Et je vois mal comment la CENI va pouvoir aller organiser ces élections dans ces territoires-là. Seule lueur d'espoir pour ces populations, que le futur président cherche à répondre aux attentes de sécurité dans ces régions. Alors Étiel, il y a cette question sécuritaire qui domine, mais il y a d'autres enjeux dans ce scrutin. Il y a l'éducation, il y a les questions sanitaires, il y a aussi l'économie. La République démocratique du Congo est un pays extrêmement riche. Alors, c'est des questions effectivement centrales également pour cette campagne électorale qui venait de s'achever hier. On voit que les questions de l'éducation, la question de la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui la gratuité de la maternité ou la couverture de santé universelle sont des questions qui intéressent les Congolais au plus haut point. puisqu'il est inconcevable qu'un pays aussi riche que la République démocratique du Congo, que les gens puissent être dans de mauvaises conditions sur le plan de la santé ou de l'éducation, puisque bien que la gratuité est lancée aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire dans ce secteur-là en termes de programmes innovants, en termes d'infrastructures pour accueillir la surpopulation que cette mesure a pu engendrer dans les classes de différentes écoles. Et donc aujourd'hui, ça demeure l'une des questions principales qui préoccupent les Congolais et l'amélioration de cette politique de gratuité de l'enseignement, elle est vivement souhaitée un peu partout lorsqu'on voit les mobilisations et les demandes populaires qu'on a entendues, ça et là. Les questions de santé, il est important aujourd'hui d'avoir, comme on peut le souhaiter, dans presque chaque territoire, un centre de santé de référence où les gens peuvent avoir à se faire soigner sans pourtant se déplacer des milliers et des milliers de kilomètres sachant que le pays est encore assez enclavé. Mais en même temps, il y a la question de réduction du train de vie des institutions qui préoccupe les Congolais. Il est parfois inconcevoir de ne pas connaître le salaire des plus hauts gradés qui travaillent pour l'État et les gens pensent que, même pour ceux dont les salaires sont connus, c'est assez exorbitant par rapport aux souffrances que la population essaie de traverser ici. Et donc il faudrait trouver une politique qui essaie de rééquilibrer et de réduire les inégalités entre les dirigeants et les gouvernés afin que tout le monde se sente libre. Parce que c'est de cela même la répartition équitable des ressources naturelles dont regorgent les pays comme les mines et surtout la forêt aujourd'hui qui est un grand enjeu dans lequel, au niveau mondial, la République démocratique doit nécessairement faire pèser de tout son poids pour que sa voix soit entendue sur l'échiquier international et tirer finalement les dividendes de ses ressources forestières notamment. Merci beaucoup, Étienne Batoumiquet. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions politiques et électorales à l'Institut Ebotelli. Merci pour votre décryptage. Vous allez justement laisser votre place à notre rédacteur en chef, Stéphane Ballon, qui va nous faire un autre décryptage sur le plan économique cette fois. Et justement, vous l'avez entendu, Étienne l'a dit, il est inconcevable que dans un pays aussi riche que la République démocratique du Congo, la population n'ait pas accès aux soins, à l'éducation. Et c'est justement une question qui se pose. La République démocratique du Congo est un pays extrêmement riche, notamment de minerais. Et cette richesse attire les convoitises de nombreuses grandes puissances, y compris celles des Etats-Unis. Bonjour Stéphane. Bonjour Meryem. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau improvisé ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Alors on le disait, les richesses de ce pays attirent la convoitise de grandes puissances, y compris celles des Etats-Unis. Pourquoi exactement ? Pour plusieurs raisons. Si vous voulez, j'en vois deux principales. La première, elle est économique et industrielle. Quand vous dites que les Etats-Unis convoitent ou sont présents en suivant ce scrutin de prêt, c'est juste. parce que si vous avez remarqué, ces deux derniers jours, enfin, les jours qui ont précédé le scrutin, ils ont pesé de tout leur poids dans la question diplomatique pour obtenir un cessez le fait dans l'Est de la RDC. Et pourquoi ils font ça ? Ils font ça parce que, comme vous l'avez dit, la RDC est un pays riche, riche de ses ressources minières. C'est le pays qui détient la plus grande réserve de cobalt au monde. On parle de 70% des réserves mondiales. C'est aussi le pays qui détient le plus gros gisement de lithium. Le lithium en roche, c'est un métal qui est indisment simple, sinon incontournable, même dans la production de batteries, les batteries qui servent à fabriquer la voiture électrique. Vous le savez, les Américains ont cette année adopté un vaste plan, un plan de développement de ce secteur à coût de subvention. L'idée, c'est d'accompagner, évidemment, la transition énergétique qui leur est chère, mais c'est aussi industriel parce que la voiture de demain, elle sera électrique. Donc, pour les Américains, il s'agit de sécuriser, si on peut dire, une source d'approvisionnement, un aspect très essentiel de la chaîne. Ça, c'est pour l'aspect économique et industriel. Et puis, il y a un aspect qu'on peut appeler géopolitique ou géostratégique parce que si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'industrie de l'automobile, l'automobile électrique. Ce sont les Chinois qui dominent cette industrie-là. C'est le marché qui vend le plus de voitures électriques et c'est le marché qui va croître le plus dans les années à venir. Donc, pourquoi les Chinois y parviennent ? Ils parviennent parce qu'ils sont sur toute la chaîne. Quand vous regardez la production de minerais, de ces minerais qu'on appelle des métaux précieux en RDC, ce n'est pas une surprise. C'est la Chine qui la domine. C'est la Chine qui détient les principales mines de cobalt, de maganèse, en RDC. C'est elle qui importe les exportations de la RDC qui sont essentiellement destinées vers la Chine, 80% à peu près. Et c'est elle, la Chine, qui domine également la production de batteries. Donc, pour les États-Unis, les principaux rivaux de la Chine, c'est l'endroit où il faut être si on veut pouvoir rivaliser demain sur ce marché, sur ce secteur qui va être déterminant dans la transition énergétique. On a compris, Stéphane, ces enjeux cruciaux pour certaines puissances internationales. Merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro spécial délocalisé du Journal de l'Afrique ici à Kinshasa en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24. Nous suivrons et nous continuerons de suivre ces élections générales. L'info continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada